Salut c'est Leslie, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour passer de mes cheveux hyper rétrécis là à des cheveux super étirés sans utiliser de chaleur ni de glisseur ni rien du tout tout ça donc souvent vous vous demandez à quoi ressemblent mes cheveux quand je les étire pas, ben elles ressemblent à ça donc voilà j'ai des cheveux vraiment, j'ai un shrinkage de ouf genre donc vous aurez besoin de fils et de ces deux peaux, enfin pas forcément de eux en particulier mais de quoi vous hydrater les cheveux parce que c'est quand même la base donc je commence par prendre une section de cheveux, donc je sécurise en attachant le reste que je vais d'abord commencer par hydrater alors le fil, où est-ce que vous allez pouvoir le trouver ? moi on me le ramène directement, enfin du Togo quoi donc si quelqu'un peut vous le ramener de votre pays d'origine, tant mieux si c'est pas le cas, demandez à votre mère où vous pouvez vous en procurer ou sinon essayez dans les boutiques afro voilà, sinon vous pouvez utiliser du fil normal genre en coton et tout ça mais c'est quand même beaucoup moins pratique donc là ce qu'il ne faut pas faire c'est de tourner la racine en pensant que ça va vous faciliter la vie, pas du tout il faut vraiment la pincer et ensuite vous prenez du fil donc il faut toujours qu'il y ait un côté un peu court en fait il ne faut pas commencer dès l'extrémité du fil il faut laisser un petit bout parce que sinon le fil va glisser et vous n'allez jamais y arriver donc ce que vous faites c'est que vous pincez votre racine et vous passez le fil autour de l'endroit où vous avez pincé donc juste derrière mes doigts genre là j'enroule le fil juste derrière mes doigts et une fois que c'est vraiment bloqué, que je sens que le fil ne va plus glisser bah là j'ai pouvoir en fait aller de plus en plus bas en fait et vraiment faire ma tresse correctement donc je ne vais pas vous mentir, au début c'est un geste un petit peu compliqué à prendre en main après voilà moi en soi je préfère quand même faire la bending méthode c'est à dire utiliser des élastiques mais si je fais les tresse au fil c'est parce que je perds tout le temps mes élastiques ou je vais les casser parce que voilà je fais cette méthode là tout le temps et quand c'est comme ça bah je fais les tresse au fil voilà avant d'aller, enfin quand j'ai la flemme d'arracher des élastiques je fais mes tresse au fil donc ça arrive quand même assez souvent donc voilà mais sur snap vous m'avez sous-mendé comment je fais bah voilà comment je fais mes tresse au fil après c'est vrai que ça me prend quand même beaucoup plus de temps de faire ça que de faire la bending méthode donc c'est pour ça que je préfère la bending méthode si vous voulez une vidéo où je fais la bending méthode j'en ai déjà fait une en fait c'est dans ma routine capillaire pour cheveux crépus donc je vous mettrai le lien en suggestion et en barre d'infos donc ensuite comment est-ce que je fais pour la pointe je vais tout simplement en fait enrouler le fil l'enrouler, l'enrouler, l'enrouler sur lui-même comme j'ai fait en fait au niveau de la racine voilà je fais pas de nœud parce que j'ai l'impression que quand on défait le nœud ça casse les cheveux et bah on veut éviter la casse au maximum donc voilà je fais juste ça j'enroule le fil plusieurs fois sur lui-même et franchement ça tient super bien je peux dormir et ça les tresses elles ne se défont pas donc voilà là vous voyez le résultat donc vraiment il y a vraiment une grosse différence quand même je trouve entre mes cheveux genre normaux et mes cheveux après avoir fait cette technique là genre on voit vraiment ma réelle longueur quoi donc là je vous montre un autre exemple donc là comme vous voyez je laisse un bout de fil quand même je pars pas de l'extrémité et je commence à faire des ronds quoi enfin genre j'enroule le fil en fait donc au niveau de là où j'ai pincé donc vraiment derrière mes doigts et dès que je sens que c'est bon, que c'est bien sécurisé je vais pouvoir aller de plus en plus bas et commencer à faire ma tresse mais encore une fois il faut vraiment que la racine soit suffisamment sécurisée donc voilà ensuite franchement ça va tout seul c'est quand même assez simple, vous n'avez pas besoin de faire des sections hyper 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 fines mais voilà plus vous allez faire des sections fines plus vous aurez les cheveux hyper détendus et plus vous allez faire des grosses sections moins vous aurez les cheveux détendus franchement c'est à votre guise donc voilà et là comme je vous ai dit donc pour la pente ce que j'ai mis aussi c'est toujours rajouter un petit peu de crème pour que genre elle soit vraiment bien hydratée pour encore une fois éviter la casse et voilà ensuite je finis et comme je vous ai dit j'en roule plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois le film sur lui même et ensuite je le retire et voilà franchement cette technique elle est super super simple et hyper pratique si vous aussi vous n'aimez pas le fait que vos cheveux shrink que vos cheveux rétrécissent genre moi je déteste ça en fait encore une fois genre en fait j'ai l'impression que je vois pas l'évolution de mes cheveux en fait quand ils sont comme ça alors que quand je les étire je la vois réellement et donc du coup voilà donc là vous voyez un petit peu le résultat, ce que ça donne et tout ça donc là je ressemble un peu à une araignée j'avoue et voilà bon bref on se retrouve le lendemain matin et donc là je vais venir défaire tout ça donc comme vous voyez rien n'a bougé voilà enfin vas-y peut-être que les tresses elles sont un petit peu moins bien faites et tout ça parce que j'ai dormi mais en soi elles ne sont pas défaites ni rien donc là je prends mon huile de cucuy donc c'est vraiment mon huile préférée et j'utilise là pour pas que mes cheveux se cassent en fait quand je vais venir défaire en fait défaire mes tresses et un petit peu aussi pour sceller l'hydratation que j'ai faite la veille donc tout bête avec mes doigts en fait je vais glisser mes doigts sur la pointe de mes cheveux et le fil en fait il va se défaire tout seul et ensuite je tire c'est super simple vraiment c'est tellement simple genre ça se défait vraiment tout seul genre en même pas 10 minutes vous avez défait toutes vos tresses et tout ça donc franchement ça à ce niveau là c'est vraiment bien et voilà donc je défait vraiment une à une et ensuite ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va venir séparer chacune chacun des petits boudins là vous allez bien les séparer pour ensuite avoir un rendu hyper homogène donc vraiment faut faire attention à ça c'est vraiment bien 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 séparer vos cheveux si c'est pas le cas en fait si vous commencez à faire des paquets à faire des nœuds ils vont donner l'aspect de cheveux pas bien entretenu en fait donc faut faire super gaffe à ça c'est vraiment de bien tout séparer donc là vous voyez là je le fais enfin c'est simple hein donc faut vraiment tout 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 bien séparer et pour m'en assurer en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir attacher mes cheveux et ensuite je vais séparer en fait petit à petit pour vraiment être sûr de ne rien oublier parce que sinon en fait ça fait des vous voyez là mes mèches derrière ça fait ça ça fait des sortes de petits pâtés en fait et c'est trop moche et c'est vraiment vu que l'impression que vos cheveux sont secs alors que pas du tout donc voilà je fais ça pour vraiment tout tout toute ma tête et voilà aussi vous pouvez utiliser un peigne africain vous allez mettre au niveau de vos racines en fait et après vous allez faire des gestes vers le haut pour décoller vos racines et vous apporter du volume si vous recherchez absolument le volume si vous recherchez le volume vous allez faire des tresses plus grosses si vous recherchez les cheveux vraiment plat 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 hyper détendu vous allez faire des tresses au fil vraiment tout tout fines sachez qu'avec les tresses au fil on peut presque avoir un rendu de cheveux lisses si vraiment on les fait hyper fines mais après évidemment ça va vous prendre un temps fou donc voilà le résultat je pense à faire des tutos où en fait je vais définir mes boucles plutôt je pense que ça vous intéresse pas mal donc dites moi ça en commentaire je vous fais des bisous à la prochaine vidéo ils veulent le fesia en beurre rose en beurre rose en beurre rose autour d'un petit verre de rose et verre de rose